Diaz de Jeune est inspiré du tambour folklorique. Par exemple, Diaz de Jeune, au cas de son Ibo Souli ou de son Congo, après, il y a des belles Congo dans Diaz de Jeune. Un café donne un beau, par exemple, « Maman, vous voyez un peu de café ? » Toute musique Diaz de Jeune, c'était, enfin, on peut dire, le peuple. Et ce sont des musiques qui étaient chaudes, et quand on allait dans les bacs, il n'y avait pas moyen de s'asseoir. C'était fouine en pied. Dans le quartier de la rue du Centre, qui était un quartier extraordinaire, qui était un quartier général Racine, Brison, Saint-Louis-de-Gonzague, Lycéa, etc. C'était un petit groupe qui commençait fort. Un banjo, on voit, avec un sorte de monibou, ni l'ordre du camp. Ou en est d'or ? Pierre Ghiê, Hercules Mousseau. C'était les trios des jeunes. Y va en pays passer au nord-ouais, Pas moins de guider, On ne se fasse à ce qu'on va en valeur. Pas moins de manquer, on sait qu'un va apprécier On s'attivement, on va ouvrir Dans la suite, il y a un autre monde encore là-dedans. Il y a des trois têtes de jeunes. Il y a des autres graines, il y a des quinte de jeunes. Il y a des autres, il y a des six têtes de jeunes. Il y a des autres, il y a des trompettes. Pierre Blin est devenu populaire grâce au jazz des jeunes. En 1946, il se rendit à Cuba, où il passa huit années et avait fait ses premières armes dans l'orchestre de Chéping Chauvin. ... 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